Bonjour, bienvenue à ce nouveau segment du cours d'histoire. Donc, on a vu précédemment le bloc sur l'Antiquité, qui a suivi ensuite avec le Moyen-Âge, et ensuite on était à la Renaissance et au Baroque. Et on poursuit avec le 18e siècle, qu'on appelle le siècle des Lumières. Juste avant de débuter, ce que je veux que vous compreniez, c'est que jusqu'à maintenant, on a couvert à peu près 5 millénaires d'histoires de l'architecture, avec les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains. On a eu le Moyen-Âge, on a eu la Renaissance, on a eu le Baroque. Et tout ça, c'est des périodes quand même assez bien définies dans le temps, c'est-à-dire une époque, une civilisation, puis une réponse architecturale. Les Égyptiens ont eu leur façon de faire, les Grecs, et c'est relativement chronologique. Quand se termine une période, il y en a une nouvelle qui commence, sauf quelques chevauchements avec tous les peuples qui étaient autour du croissant fertile. Ceci étant dit, à partir d'à peu près le 18e siècle, même un petit peu avant, mais on peut bien le définir ici, il y a plusieurs courants qui vont avoir lieu en même temps, il y a plusieurs styles, il y a des découvertes technologiques, il y a différentes inventions, et il y a différentes réponses architecturales qui vont se chevaucher en même temps. Donc, j'essaie d'être le plus chronologique possible, mais vous allez voir que finalement, si vous vous mettez à étudier un petit peu les dates, vous allez voir qu'il va y avoir des recoupages. Donc, on va faire des petits retours en arrière, des fois un demi-siècle, quelques dizaines d'années, parce que ce n'est pas, justement, hyper précis et défini. Alors, commençons. Le siècle des Lumières, on est au 18e siècle, ça commence environ en 1715, bien environ, ça dépend des historiens, 1715, c'est l'ascension de Louis XV à la Cour de France, donc succédé à son père Louis XIV, qui était le roi Soleil. Habituellement, on définit le siècle des Lumières, vous avez les dates devant vous, 1715 à 1789. 1789, c'est la Révolution française. Donc, c'est deux périodes, deux événements quand même assez importants. Le siècle des Lumières, c'est quoi? C'est le siècle des philosophes, des littéraires. C'est un siècle culturel, donc ça va être partout en Europe. C'est l'idée de promouvoir les connaissances, c'est l'idée d'éclairer les hommes en s'aidant de la raison et de la science. C'est un siècle qui est à l'origine, comme je vous le disais, de beaucoup de découvertes, de beaucoup d'inventions, aussi de révolutions. Donc, c'est dans ce siècle qu'on va voir la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, les treize colonies qui se rebellent face à l'Empire britannique. C'est la Révolution française en 1789. C'est des écrits de grands philosophes comme Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau. Donc, Rousseau va écrire du contrat social. Il y a aussi Kant qui va écrire la Critique de la raison pure. C'est la période où on a la période en musique. Bon, ça commence avec la mort de Jean-Sébastien Bach dans le 18e siècle. On a Chopin, on a Mozart qui vont écrire énormément de pièces. Donc, le lien que vous avez ici, c'est pour une petite pièce, un extrait d'une symphonie, symphonie numéro 40 de Mozart, si je ne me trompe pas. L'extrait, vous le connaissez, vous l'avez tous déjà entendu, juste pour vous mettre dans le bain un petit peu. Les Lumières remettent en question les structures sociales. Donc, gardez en tête qu'on n'en a pas nécessairement beaucoup parlé jusqu'à présent, mais en Europe, c'est les grandes monarchies qui mènent le monde depuis des siècles, en fait. Et les intellectuels critiquent cette façon de faire, ce qui va amener à la Révolution française, justement, où on va guillotiner les rois et les reines. Donc, ils veulent avoir une nouvelle structure politique. Ils veulent avoir des systèmes de valeurs qui sont plus égalitaires. Donc, ils vont se rébeller, ils vont discourir sur la religion, sur la monarchie absolue. Ils vont réfléchir à l'éducation, aux sciences. Donc, on parle de liberté individuelle, d'égalité de droit, de liberté de pensée et de croyance. Comment est-ce qu'on diffuse cette nouvelle science, nouvelle illumination, ces Lumières? Un livre hyper important à l'époque, c'est l'Encyclopédie. L'Encyclopédie, c'est l'équivalent d'un dictionnaire, mais beaucoup plus volumineux, où on collige, finalement, les connaissances de notre civilisation. L'Encyclopédie, ça peut être en 25 tomes, ça peut être, c'est énorme, mais on a l'essentiel des connaissances condensées en différents volumes. Donc, ça, ça va servir aussi à transmettre toute cette information-là au courant du 18e siècle. On a l'invention de la machine à vapeur aussi, mais vous allez voir, il y a énormément d'inventions. Si je ne l'ai pas dit, il y a Napoléon Bonaparte, qui se proclame l'empereur des Français. Donc, ça, c'est une période aussi quand même importante et charnière en Europe, parce qu'il va y avoir les guerres napoléoniennes. Napoléon va envahir à peu près une grande partie de l'Europe. Pas pendant très, très longtemps, on s'entend, ça n'a rien à voir avec l'empire des Romains, mais quand même, c'est un assez grand empire. Ça vous montre aussi tout le temps la fameuse guerre entre Français et Britanniques. Donc, pendant qu'il y a des guerres comme ça qui se jouent en Europe, bien, il y a aussi des guerres qui se jouent dans les nouveaux pays, en Amérique. En architecture, on peut séparer ça en trois sous-catégories. Ce n'est pas nécessairement des périodes en tant que telles, mais c'est des grandes familles, si vous voulez. Il y a le néoclassique qui va suivre la Renaissance et le Baroque. Il y a une frange un petit peu plus champ gauche qu'on va appeler les utopistes. Et il y a tout ce qui rentre dans l'ingénierie qu'on va voir avec la Révolution industrielle. Donc, on commence avec le néoclassique. Pourquoi? Parce qu'on a vu à la Renaissance que les architectes ont passé par-dessus le Moyen-Âge pour aller revisiter les anciens, et ils ont essentiellement revisité l'architecture romaine. Là, maintenant, ici, avec l'architecture néoclassique, plusieurs architectes se tournent beaucoup plus vers les Grecs. Léo von Kleins, qui est un architecte important de Bavarois, si je ne me trompe pas. Lui, il va dire, entre autres, bon, il n'y a eu et il n'y aura jamais qu'une architecture, celle qui connaît son achèvement dans l'Antiquité grecque. Alors, il y a beaucoup d'architectes qui vont se tourner vers les Grecs plus que vers les Romains. Bon, pour x et x raisons, on va encore une fois faire des pèlerinages, on va aller étudier ce que les anciens ont fait. Vous avez ici une reproduction de l'acropole, d'Athènes, et on va aller voir ce que les Grecs ont fait. Ce siècle-là va être un siècle aussi de découvertes archéologiques. On va avoir beaucoup de fouilles. C'est l'époque où on découvre Pompéi et d'autres villes en Italie qui ont été ensevelies par le volcan. Et quand on utilise le mot « néo », on fait référence à un retour vers. On va avoir du néo classique. On va voir que ça va aboutir dans ce siècle-là à du néo à peu près n'importe quoi. On va revisiter à peu près toutes les époques. On commence avec les Grecs, puis vous allez voir que ça va percoler sur d'autres choses. Donc, encore une fois, comme dans toutes les périodes, quand on arrive à un certain excès, il y a un retour de balancier. Le baroque, pour plusieurs, a été vu comme un excès, finalement, de la Renaissance. Vous vous souvenez qu'à la Renaissance, on a revisité les Romains beaucoup. Donc, on avait une façon de faire qui s'apparentait à ce que les anciens faisaient à Rome. Puis, ça était devenu, à un moment donné, peut-être un petit peu trop rigide. Et ça s'est terminé un peu avec le baroque, où là, on a gardé le langage des Robins, mais on est allé avec des ovales, des courbes, des contre-courbes. Quelque chose de très théâtral, de très ostentatoire. Et là, au 18e siècle, avec le néo classique, on se dit, OK, la courbe, l'ostentatoire, on va se calmer. On va revenir à quelque chose de plus calme, de plus classique, de plus ordonné. Et on revient avec, justement, les Crecs. Mais cette fois-ci, avec une façon un petit peu plus romancée de la chose. On va avoir un intérêt pour le pittorès, parce qu'on va voir que les Anglais vont faire des mises en scène encore. Donc, on reste un peu dans de la romance, dans de la nature. On essaie d'intégrer ça d'une certaine manière, comme ça. Mais le néo classique, c'est une réponse aux excès du baroque. En parallèle à ça, on a des découvertes archéologiques hyper importantes. Donc, l'éruption du Mont Vésuve en 79 après Jésus-Christ, qui a ensevi la ville de Pompéi. Les découvertes archéologiques se font au milieu du 18e siècle. Si vous voulez voir, ce n'est pas obligatoire, là. Il y a une petite vidéo ici, les six premières minutes. C'est une longue vidéo sur ce qui s'est passé dans la journée où il y a eu l'éruption du Mont Vésuve. Mais les six premières minutes vous donnent un peu aussi une explication de comment était la vie à Pompéi à l'époque. C'est assez intéressant. Et donc, il y a un grand intérêt pour l'architecture de l'Antiquité grecque et romaine, pour le pittoresque. Et il y a des architectes. Un qui est assez important, Giovanni Battista Piranési. Vous allez entendre le mot Piranési si vous faites un peu de lecture sur l'histoire de l'architecture. Parce que Piranési s'est mis à faire énormément de gravures, énormément de dessins. Il a dessiné, dans le fond, les ruines de l'Antiquité. Mais telles qu'elles sont au XVIIIe siècle. Et non pas telles qu'elles étaient à l'époque de l'Antiquité. Alors, il y a quelque chose de plus, justement, de plus romancé. Alors, les ruines vont être dessinées avec de la vigne, avec des portions brisées, avec le caractère ruine de l'édifice. Et non pas comme, justement, il y a 2000 ans. Là aussi, un petit vidéo. C'est en trois minutes. C'est juste pour vous donner des images. Vous voulez voir un peu ce que Piranési a fait. Il a fait énormément de gravures sur les différents bâtiments de l'Antiquité. Commençons. On va regarder le néoclassique à différents endroits dans le monde. En Angleterre, c'est le style paladien et le mouvement pittoresque qui a de l'importance. Donc, le style paladien, on se souvient, à l'époque de la Renaissance, il y a un architecte italien qui s'appelle Andrea Palladio. Donc, Palladio fait, entre autres, la fameuse Villa Rotonda que vous voyez ici à gauche. Et les Britanniques vont reprendre le traité. Il y a les fameux quatre livres de l'architecture de Palladio. Et ils vont appliquer ces façons de faire avec certaines modifications. Et ils vont l'appliquer à leur continent. Donc, ici, vous avez un exemple avec le château. Un château ici dans le Kent qui reprend, qui est un hommage. Ce n'est pas une copie parfaite. Vous voyez que ce n'est pas exactement pareil. Mais c'est un hommage à la Villa Rotonda. Un plan carré avec un hall central circulaire avec un dôme sur le dessus. Quatre façades identiques avec des frontons. Comme la Villa Rotonda le faisait. Je vous disais qu'il y avait un intérêt pour l'Antiquité. Donc, tout le monde, les grands architectes, les grands penseurs. Il y a comme un passage obligé au 18e siècle où on fait le tour de l'Europe. On fait des croquis, des canettes croquis de voyage qu'on va publier. Mais aussi, c'est une façon de s'éduquer. Donc, on va en Angleterre parler d'architecture georgienne et d'architecture paladienne. Georgienne, c'est juste un autre terme en Angleterre pour du néoclassique. Pourquoi georgienne? Parce qu'à l'époque, c'était le roi Georges V qui était le régent en Angleterre, tout simplement. On va faire énormément de jardins. Puis, je vous suggère d'aller voir ce petit vidéo-là. Ce n'est pas long, c'est trois minutes. C'est intéressant parce qu'au même moment, on a d'immenses jardins britanniques, des jardins anglais. Et on a d'immenses jardins français qui vont être érigés, construits, si vous voulez. Et la différence est marquante. Les Anglais vont façonner la nature. Ils vont tout la travailler. Donc, vous allez voir la vidéo. Tout ce que vous voyez, c'est un parc qui a été... Ce n'est pas naturel. C'est complètement fait par des humains, mais ça a l'air naturel. C'est vraiment travaillé pour être pittoresque, pour faire semblant, finalement, que c'est la nature qui a créé cet espace-là, quand, dans le fond, ça a été savamment réfléchi et travaillé par l'être humain. Stow Gardens, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de petits pavillons un peu partout dans le parc. C'est un immense parc, près de Buckingham. Il y a plein de pavillons qu'on appelle des folies. Vous allez mieux les voir dans la vidéo. Certains reproduisent des ruines de l'Antiquité. On va faire des ponts, comme vous voyez en bas à gauche, couverts. On va avoir des petites rotondes ici et là. Donc, il va y avoir plein d'objets architecturaux un peu partout dans le jardin. Puis ça, c'est assez typique des jardins anglais, c'est-à-dire un peu plus, justement, un peu plus naturel ou du moins à l'allure naturelle. Puis je vais vous montrer des exemples par la suite des jardins français, comme à Versailles, complètement autre chose, ultra organisé. Donc, ici, on imite la nature. Donc, justement, allons-y avec la France et le néoclassicisme. Vous allez voir que je fais un petit détour par le 17e siècle. Ça, c'est des images que vous aviez dans la vidéo sur le baroque. Je n'avais pas eu le temps d'en parler à ce moment-là. Ça fait une bonne introduction à ce qu'on va voir avec le 18e siècle en France. Donc, dans le fond, je vous montre des exemples des grands châteaux français. Château de maison, ici, qui est fait par François Mansard. Mansard va donner son nom au fameux toit en Mansard, en Mansarde, typique de la France, qu'on va voir un peu aussi en Amérique. On en a vu des exemples quand on a fait nos visites au mois de septembre. Donc, les toits en Mansarde, c'est des toits habités. Donc, ce château-là est un des premiers qui va ouvrir la porte du classicisme français et qui va mener au néoclassicisme en France. Vous voyez le côté quand même très, très classique dans la façon d'organiser les façades avec les colonnades. Et ensuite, on arrive au fameux château de Vaux-le-Vicompte qui a été fait pour Nicolas Fouquet, qui était le surintendant des finances de Louis XIII, le père de Louis XIV, et de Louis XIV aussi. Donc, surintendant des finances, c'est l'équivalent, c'est le ministre des finances de la royauté à l'époque. Les trois noms que vous avez en dessous, Louis-le-Vaux, André-le-Nôtre et Charles-le-Brun. C'est les trois personnes qui ont travaillé sur ce château-là. Le Vaux, c'est l'architecte. Le Brun fait la décoration intérieure. Et le nôtre s'occupe des jardins. C'est un bâtiment fantastique. Donc, vous voyez un peu les jardins. Regardez à quel point c'est ordonné, c'est symétrique, ça fonctionne avec des axes. Tout est calculé quasiment au millimètre près. Le château est fantastique. Il se retrouve à l'intérieur, il se retrouve entouré d'un bassin d'eau. Il est finalement une merveille de son époque, la fin du 17e siècle. Et il est finalement le modèle pour le fameux château de Versailles. En fait, l'histoire dit que Fouquet va inviter Louis XIV à une grande fête en août, justement, en 1661, pour montrer, inaugurer son beau château. Louis XIV a 23 ans à l'époque. Louis XIV, c'est le Roi-Soleil. Il a commencé son règne très, très jeune, 5 ans à peu près. Donc, Louis XIV débarque avec 600 courtisans, donc avec toute sa grande cour. Une immense fête. Et c'est ultra faste. Le château est magnifique. Il y a des feuilles d'artifice, il y a de la nourriture. Il y a même Molière qui fait une pièce de théâtre en face. Et on dit que Louis XIV a été carrément humilié par cette grande fête. On s'entend. Lui est le Roi. Puis, il se fait recevoir par son ministre des Finances. Puis, le ministre des Finances, finalement, vit dans un plus beau palais que Louis XIV. Donc, vraiment pas content de tout ça. Quelques jours après, il va faire arrêter le ministre des Finances. Il fait même arrêter par, moi j'ai trouvé ça super cute, arrêter par D'Artagnan, le mousquetaire. Les mousquetaire sont là. Et il va remplacer son ministre des Finances par un nouveau ministre. Et il va reprendre, en fond, il va réquisitionner le trio architecte, décoration intérieure et celui qui s'est occupé des jardins pour finaliser Versailles. Un autre image du château Vaule-Vicomte. Et comme quoi, dans la vie, il faut faire attention, c'est bien de montrer son pouvoir. En fait, c'est une guerre de pouvoir. Le ministre des Finances avait beaucoup trop de pouvoir pour les goûts du roi. C'est pour ça qu'il s'est fait arrêter. Donc, un exemple ici, une photo à l'intérieur du château. Et on arrive au fameux château de Versailles. Alors, si on trouvait que les jardins de Vaule-Vicomte étaient impressionnants, regardez l'image d'en haut et remarquez qu'en bleu, ici, ça, c'est le château de Versailles. Tout le reste, c'est des jardins. Bon, à travers les jardins, il va y avoir d'autres petits bâtiments, des ménageries. Il va y avoir, je vais vous montrer un exemple, il y a le petit trianon qui est là, le grand trianon que Napoléon a utilisé comme résidence. Donc, bref, il y a d'autres petits bâtiments, mais le bâtiment principal, c'est les châteaux de Versailles, entourés de hectares et hectares de jardins à la française, très bien ordonnés. Le lien que vous avez ici, petit vidéo qui va vous montrer, en fait, ici, ça, c'est le trailer d'un film qui s'appelle La Reine Margot, qui n'est pas tout à fait, justement, là. On n'est pas dans Versailles, mais je le trouve intéressant. Si jamais vous avez du temps et que ça vous intéresse, La Reine Margot est un superbe film. Puis La Reine Margot, dans l'histoire de la royauté, dans le fond, c'est la fille d'Henri IV et de Catherine de Médicis. Catherine de Médicis qui venait de Florence. Alors, on comprend aussi, à l'époque, les rois et les reines des différents royaumes vont marier leur fille, leur fils à un tel pour créer des alliances. Donc, Catherine de Médicis, elle est mariée à un Français pour renforcer les alliances entre la France et l'Italie, et parce que la France a des dettes face à Florence qui vont être effacées parce qu'ils vont accepter le mariage. Et de cette union va naître Marguerite, la fille de Catherine et Henri IV. Puis elle, elle va devoir se faire marier un peu de force, puis c'est un peu l'histoire de la Reine Margot. Et de cette union va naître un autre roi, Charles IX. Puis après ça, va naître de Charles IX. Le fils de Charles IX, c'est Louis XIII. Et Louis XIII, c'est le père de Louis XIV. Louis XIII, à l'époque, à Versailles, il y avait juste une petite baraque, là, il allait là pour chasser. Et c'est plutôt Louis XIV, son fils, qui va ériger le territoire en un immense château. Donc voilà pour le petit lien du vidéo. Sinon, Versailles, c'est peut-être le summum du faste et de l'opulence en France. Fait qu'on a un classicisme ou un néo-classicisme quand même qui est particulier à la France. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ça avant des toitures comme ça en mansardes habitées dans les autres palais qu'on voyait précédemment. Surtout pas à la Renaissance. On ne voit pas ça beaucoup non plus en Angleterre. C'est assez typique, là, de cette époque-là, ici, en France. Mais sinon, vous êtes en terre inconnue. Vous voyez les colonnes dorées qu'on voit, les colonnes encastrées dans les façades, les sculptures en façade, des arches arrondies, qui est beaucoup plus Renaissance. Des images de l'intérieur. Si vous voulez avoir un petit tour guidé, une autre vidéo qui est en option, ici, un petit 6 minutes, qui va vous faire un petit tour guidé des différentes pièces de Versailles. C'est assez impressionnant. Donc, je vous montre d'autres images. Je passe quand même assez vite sur Versailles, parce que Versailles, c'est un peu l'introduction à notre 18e siècle, à l'architecture qu'on va avoir en France. Mais on n'est pas encore… On chevauche un peu, là. Milieu 17e, milieu 18e. Et puis le petit trianon, il est un des bâtiments aussi sur toute la vaste étendue du domaine de Versailles. Puis vous voyez ici, aussi, la façon dont c'est subdivisé, un carré en plein centre, une façade tripartite, avec des proportions. On en a parlé un petit peu au dernier cours aussi des proportions. Et il y a une portion des jardins de Versailles qui sont pour les jardins du petit trianon. Vous voyez tous les bâtiments qui se retrouvent un petit peu partout sur tout le domaine de Versailles. Ce qui m'amène un peu plus… Là, on est vraiment au 18e siècle. On a le 1781. Et là, on est dans du néo-classique typique de l'époque. L'église Sainte-Madeleine, ici, qui est un temple à la gloire des soldats de la grande armée de Napoléon, donc le premier empire. Un temple assez typique d'architecture grecque et romaine. C'est un mix des deux. Et on a ici l'église Sainte-Geneviève. L'église Sainte-Geneviève qui a été commandée par Louis XIV, donc le fils de Louis XVI. Je reprends. Ça a été commandé par Louis XV, le fils de Louis XIV, Louis XIV qui était le roi soleil, dont je vous parlais précédemment, qui vivait à Versailles. Louis XV aussi vivait à Versailles. Donc, lui, il a failli mourir d'une maladie, puis parce qu'il en a guéri, pour remercier de sa guérison, il a fait construire cette église. Église qui est devenue le panthéon des grands hommes à la Révolution française et qui reprend aussi les codes du panthéon de Rome. Le panthéon ne ressemble pas à ça. Ici, on est dans une... C'est une église avec une croix grecque. Une croix grecque, c'est une croix dont les quatre... Avec la croix, les quatre côtés sont égaux. Et ce n'est plus une église maintenant, c'est dans le fond, c'est un mausolée, c'est un cimetière. Et là, on a inhumé dans le panthéon de l'église Sainte-Geneviève, on a Voltaire, on a Jean-Jacques Rousseau, dont je vous parlais précédemment, puis même plus tard, au XIXe siècle, Victor Hugo, Émile Zola, Pierre et Marie Curie vont se retrouver là. Et on poursuit toujours, là, au XIXe, au XXe siècle, au XXIe siècle, les grands personnages français vont avoir leur tombe au panthéon de Paris, qu'on appelle le panthéon maintenant, qu'on n'appelle plus l'église Sainte-Geneviève. Un autre projet important à Paris, l'Arc du Carrousel, début du XIXe. Donc ici, on a ce qu'on appelle le style empire. Pourquoi on appelle ça le style empire? C'est du néoclassique, c'est un peu comme quand je vous disais tantôt, où on avait le style georgien en Grande-Bretagne. C'est du néoclassique avec le nom georgien, parce que c'était Georges V, le roi d'Angleterre. Ici, c'est le style empire, parce que là, c'est Napoléon qui règne en France et qui s'est déclaré empereur des Français. Puis il y a un petit côté un peu plus pompeux à l'architecture néoclassique à l'époque de Napoléon. Un petit côté un peu militaire aussi. Donc Napoléon aime les éléments qui sont massifs, qui sont imposants. L'Arc du Carrousel et l'Arc de Triomphe que je vais vous montrer aussi, c'est un peu pour remercier ses soldats pour les guerres qui ont été gagnées. Ça ici, ça célèbre la victoire de l'armée française à Austerlitz. C'est un arc qui est composé, qui a des entrées sur chacune des quatre façades. On voit l'arc principal, mais il y a deux entrées sur les côtés aussi. C'est surmonté par des chevaux de bronze de Constantin Ier. Donc ce qu'il y avait là à l'époque, il y avait du culot, Napoléon, puis il a fait ça à plusieurs endroits. Donc quand il a gagné contre les Italiens, quand il a gagné à Venise, il est revenu avec les chevaux qui étaient sur la porte principale de la basilique Saint-Marc à Venise. Depuis, on a remis à Venise, on a retourné à Venise les bronzes, les sculptures, et on en a fait des copies pour garder l'esprit de ce que Napoléon avait fait à l'époque. Le lien que je vous fais ici, ça c'est peut-être le plus long de toute la gang, il y a une superbe mini-série qui s'appelle Napoléon, mais c'est quatre épisodes d'1h30. Je veux dire, un de ces quatre, quand vous aurez le temps, vous regarderez ça, avec Christian Clavier. C'est une production d'un réalisateur québécois, Yves Simonneau. Mais si vous aimez le moindrement l'histoire, vous allez apprécier. Moi, j'ai adoré cette série parce que ça nous plonge carrément dans le XVIIIe siècle. On voit toutes les coulisses qui vont se passer avec les monarques, les alliances, comment est-ce qu'on fait avec un tel, la guerre avec l'autre. On comprend un peu ce qui se passe dans l'Europe à cette époque-là. Assez intéressant. L'Arc de triomphe de l'étoile, qu'on appelle l'Arc de triomphe à Paris, on l'abrévie, on va dire que c'est l'Arc de triomphe et non pas l'Arc de triomphe de l'étoile, construit encore une fois à Paris. Là, on est plus tard, on est en 1836, on est au 19e, mais ça fait quand même partie de cette suite du néoclassique. On n'est pas dans le siècle des Lumières, on est un petit peu après. Donc, c'est à la place de l'étoile, c'est à l'extrémité ouest de l'avenue des Champs-Élysées. Le projet initial, c'était d'en faire le point de départ d'une grande avenue triomphale qui traverse le Louvre et la place de la Bastille. La place de l'étoile, ça forme un énorme rond-point de 12 avenues. Vous le voyez dans les images, dans les petites photos noires et blancs à droite. Donc, c'est vraiment, pourquoi c'est l'étoile? Parce qu'une place centrale, il va y avoir énormément de grandes avenues qui vont partir de cette place sur laquelle on a la fameuse Arc de triomphe. Et toutes ces avenues-là vont être créées au 19e, donc en 1800 quelque, par le baron Haussmann, qui est le préfet du département sous Napoléon III. Les deux vidéos, ces deux petites vidéos de cinq minutes, de ceux-là, je veux que vous les regardez, s'il vous plaît, parce qu'ils vous expliquent, en fait, tout le remodelage de Paris à la fin du 18e et au 19e siècle par le baron Haussmann. C'est super intéressant et c'est super important parce que ça va faire toute la différence à Paris. Paris, à l'époque, donc au siècle des Lumières, le centre de Paris, c'est l'équivalent du Moyen Âge. Je ne sens pas vraiment évoluer. C'est des petites rues en cul-de-sac, courbes. Donc, c'est difficile d'accès, ce n'est pas facile de circuler à Paris. Et on va vouloir remodeler le Paris du 19e siècle. Donc, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est que Haussmann, lui, ce qu'il veut, il veut instaurer une politique qui facilite l'écoulement des flux. L'écoulement des flux à plusieurs niveaux. Donc, la population qui peut circuler plus facilement, les marchandises, l'air et l'eau. On a des théories hygiénistes qui sont héritées du siècle des Lumières. Donc, on est convaincus à cette époque-là, quand même à juste titre, que s'il y a de l'air frais qui circule, s'il y a un bon système d'aqueduc, les gens vont être en meilleure santé. Ça fait quand même du sens. Et donc, en même temps que les grandes avenues vont être tracées dans Paris, on va créer tout un système d'aqueduc souterrain qui est assez fameux, qu'on peut même visiter si vous allez à Paris. Il y a des visites qui sont organisées pour les souterrains de Paris. Puis pourquoi on fait aussi attention à ça, à avoir une bonne hygiène, avec une bonne circulation d'air, une bonne circulation d'eau, c'est qu'il y a eu, entre autres, une épidémie de choléra en 1832. Très importante. Puis donc, la campagne du baron Haussmann s'appelait Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini. Le hic, vous allez le voir dans les vidéos, c'est que pendant à peu près 40 ans, Paris a été un chantier assez ouvert, parce qu'on a démoli énormément de bâtiments pour construire ces grandes avenues. Vous allez le voir dans les vidéos. Et à cette époque-là, donc, ce n'est plus Napoléon qui dirige Paris, mais c'est un de ses fils, Napoléon III. Puis je termine ici avec le palais de la Bourse, peut-être le dernier bâtiment de type néoclassique en France, que je vous montre, ce n'est pas le dernier. Donc, ce monsieur, cet architecte, travaille sous Napoléon Ier. Vous voyez, je suis un petit peu plus tôt, je suis vraiment au tournant, ça a commencé au tournant du 18e, du 19e siècle. C'est lui qui va faire, entre autres, le cimetière du Père Lachaise. Le système du Père Lachaise aussi est très connu à Paris. On a plein de gens célèbres qui sont enterrés au cimetière du Père Lachaise. On a Balzac, Chopin, Molière, Oscar Wilde. On a aussi Jim Morrison, Jimmy Hendrix, Edith Piaf. Donc, il y a plein de monde qui sont là. Le palais de la Bourse est emprunte typiquement à ce que les Romains faisaient. Donc, c'est sur un podium, comme les Tempres-Romains. C'est surélevé, avec une colonnale tout le tour. Colonne corinthienne, ici. Et là, je vous parle, vous allez voir, c'est un peu particulier, je vous parle des utopistes, dont les plus illustres représentants vont être en France, avec Ledoux et Boulay. Les utopistes vont construire un petit peu, pas beaucoup, mais vont surtout faire énormément de dessin et vont réfléchir. Dans le fond, c'est des théoriciens de l'architecture, plus que des véritables architectes. Ils ont construit, mais ils ont beaucoup réfléchi et beaucoup écrit. Ils sont importants, entre autres, pour ça. Alors, Ledoux dit qu'il n'existe pas un homme sur la Terre qui ne soit susceptible d'être secouru par un architecte. C'est assez pompeux, comme tournure de phrase, mais en même temps, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que l'architecture est au service des hommes, de l'humanité. On a été convaincus à cette époque-là, donc, que l'environnement bâti pouvait avoir une influence positive sur l'homme et le pousser à agir selon des principes de la raison et de la morale. Bon, le pousser à agir selon des principes de la raison et de la morale, je vous laisse juge de ça, mais que l'environnement bâti puisse avoir une influence positive sur l'homme, j'en suis convaincu, et les architectes actuels le sont aussi, sinon on ne ferait pas de l'architecture. Alors, les utopistes proposent une architecture qui est un petit peu plus révolutionnaire. Ils vont jouer sur le gigantisme de leur architecture, ils vont travailler avec l'accumulation des masses, avec l'utilisation de formes très, très simples, on est ultra épuré. Une architecture qui propose une réforme sociale, comme je vous disais, ça va laisser plus ou moins de réalisation, beaucoup plus de dessins, beaucoup plus d'écrits. Alors, ça commence avec le Doux, qui fait tout un dessin, le plan pour une ville idéale, la ville de Chaux. Alors, dans le fond, je vous montre cette image-là. Ici, c'est la saline royale que le Doux a construite. Donc, il a fait cette construction-là. C'est quoi une saline royale? C'est un peu particulier pour l'époque, mais on découvre des gisements de sel dans le sous-sol à cet endroit, et le sel est super important à l'époque pour préserver les aliments. Donc, on va avoir une usine de sel, une usine de traitement de sel. On va recueillir, on va faire bouillir une espèce de produit pour en extraire le sel, puis pour pouvoir l'utiliser pour préserver les aliments. Donc, le Doux fait certaines déconstructions ici. Il joue avec un code assez particulier. Ça ne va pas être reproduit très souvent par la suite, mais regardez les colonnes qu'il utilise pour le bâtiment principal des salines. C'est des colonnes rondes, classiques, mais mixées avec des portions carrées. Ça donne un effet assez particulier. Mais lui, ce qu'il veut faire, tous ses dessins, tout son idéal, c'est d'aller beaucoup plus loin. Donc, ce que je vous montrais ici, ici, vous avez dans le fond le demi-cercle qui existe, les salines royales, perdues au milieu de champs, avec quelques petites maisons autour maintenant, de nos jours. Mais lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut créer une véritable ville idéale, là. Donc, il veut doubler, finalement, il veut fermer le demi-cercle pour créer un cercle complet, puis là, il se met à imaginer un paquet de bâtiments. Le premier que je vous montrais ici, là, ce serait, c'était pour lui, l'usine militaire. Donc, il va penser à l'usine de traitement des eaux, des bibliothèques, plein de différents bâtiments, avec, comme je vous disais, des formes simples, des formes un petit peu plus exagérées, zéro ornementation, une épuration, là, vraiment poussée à l'extrême. Et l'autre personnage qui fait partie des utopistes, c'est Étienne-Louis Boulay. Alors, Boulay, lui non plus, ne va pas faire beaucoup de bâtiments, mais va faire énormément de dessins. Donc, lui, il embrasse la philosophie des lumières, il va travailler avec, il aime beaucoup les géométries pures, donc forme géométrique très simple et très épurée. Et il joue aussi avec l'accumulation de masse, mais avec des échelles gigantesques. L'objectif recherché, c'est de produire une impression de majesté pour inspirer le respect aux citoyens avec, bon, un petit côté un peu mystique, il va suggérer la majesté de l'univers et le dessin rationnel qui vient avec tout ça. On est dans de la théorie, mais le bâtiment que je vous présente ici, le Cénotaphe à Isaac Newton, donc un bâtiment en hommage à Newton, c'est peut-être le dessin le plus important ou en tout cas le plus connu d'Étienne-Louis Boulay. Newton, c'est celui qui a travaillé à la réfraction de la lumière, le prispe qui décompose la lumière en spectre de couleurs, ça vient de lui, la loi de la mécanique sur le mouvement, la loi de la gravitation universelle, le calcul infinidésimal. Donc, c'est quelqu'un, c'est un mathématicien ultra important pour notre histoire, puis Boulay voulait lui rendre hommage avec ce bâtiment. Vous avez d'autres dessins, en couple, cette immense sphère, elle est vraiment gigantesque. Les humains sont des petites fourmis minuscules là-dedans. Puis, il va faire plein d'autres dessins. Ici, c'est le temple de la mort. Si vous voulez, petite vidéo fait par je ne sais qui, c'est une animation 3D, mais qui anime un peu les différents dessins, les différents projets de Boulay. Il a fait un autre projet pour l'Opéra de Paris. Un projet un peu plus réaliste, mais ce n'est pas lui qui va faire l'Opéra de Paris finalement. C'est garni, on va en parler. Puis, il y a un autre projet pour la Bibliothèque nationale qui est en bas ici, à droite. Je poursuis un petit peu le survol des différentes régions, de certaines régions, on ne les fera pas toutes, mais certaines régions du globe en lien avec le néoclassicisme. Donc, la petite parenthèse que je viens de faire avec les utopistes, avec Boulay puis Ledoux, c'était justement une petite parenthèse. Là, on continue avec le néoclassique. Alors, la Prusse, c'est l'Allemagne. À l'époque, c'est 300 petits États. On n'a pas eu une Allemagne unifiée au 18e. Les architectes prussiens ou allemands sont influencés par Andrea Palladio, donc le style paladien, le style néogrec, qui est du néoclassique finalement. On a ici la porte de Brandenburg à Berlin. Un bâtiment très important pour la ville de Berlin. Puis, c'est aussi un symbole de division parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand le mur de Berlin a été érigé, la porte de Brandenburg a été intégrée au mur de Berlin. Il y a quand même une connotation assez forte chez les Allemands. Vous voyez d'autres images de ce monument. Dans le fond, c'est un peu... Je veux dire, c'est une porte, l'équivalent d'un arc de triomphe, mais ce n'est pas un arc de triomphe pour une procession, mais c'est une porte pour entrer dans la ville qui est de facture néoclassique. Un autre bâtiment néoclassique hyper important en Allemagne, à Berlin, c'est le Altesse-Museum, le vieux musée, qui a un côté un peu militaire, un peu sévère quand même. C'est le premier musée public à Berlin qui va accueillir des œuvres de l'Antiquité grecque et romaine. Donc, c'est peut-être pas... C'est peut-être un peu pour ça aussi qu'il reprend tous les codes de l'architecture grecque et romaine dans son architecture. Donc, l'extérieur est en lien avec l'intérieur. Donc, comme je vous le disais, c'est quasi militaire. C'est un style qui est très simple, qui est très épuré. C'est un symbole fort de l'État prussien à l'époque, donc un symbole fort des Allemands. Il y a à l'origine une rotonde, vous la voyez en plan, qui fait référence au Panthéon de Rome. Je vous en avais parlé quand on avait visité la Banque de Montréal. Il y a plusieurs imitations ou hommages au Panthéon de Rome. C'est vraiment un bâtiment marquant pour plusieurs époques. Donc, on va le revoir à plusieurs endroits, finalement, à travers le monde. Ce bâtiment-là a une rigueur quand même assez marquante. Puis, ça va être une grande influence pour beaucoup d'architectes du 20e siècle, dont, entre autres, Miss Vandero. Donc, on y reviendra quand on sera, quand on parlera du 20e siècle, quand on sera rendu au style international. Miss Vandero en est un des portées d'art d'art les plus illustres. Puis, vous allez voir qu'il y a eu certaines références à ce bâtiment. On traverse l'océan, on arrive aux États-Unis. Encore une fois, Andrea Palladio est important pour tout le monde anglo-saxon. Il est important aux États-Unis aussi. Donc, le paladisme est là. Paladisme, classicisme, néoclassique, c'est un peu, c'est des variations sous le même thème. Donc, aux États-Unis, ce qui se passe, bien, ce qui se passe, un élément qui est assez important, c'est ce que Thomas Jefferson va construire. Thomas Jefferson, c'est le troisième président américain qui est aussi un architecte, qui est le rédacteur d'une partie de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Lui, il a séjourné en Europe et il veut ramener ça dans son pays, cette espèce de, c'est bien, pas cette espèce, cette syntaxe formelle du paladisme et de l'Antiquité. Donc, lui, il veut intégrer ça aux édifices publics, privés, autant en ville qu'en campagne. Il va commencer par sa propre maison, la maison Monticello à Charlottetown, fin du 18e. Donc, c'est lui qui l'a construit, c'est lui qui l'habite. C'est un hommage à la Villa Rotonda de Palladio, vous voyez la façade avec le fronton classique et la coupole à l'arrière. L'Université de Virginie, en fait, ici, il n'y a pas fait toute l'université, ça, c'est la bibliothèque de l'université, qui est une réplique du Panthéon de Rome aux deux tiers de l'échelle. Donc, on a le dôme à l'arrière, le fronton à l'avant. Comme à Rome, pas les mêmes matériaux, on s'entend, mais c'est une réplique du Panthéon, toujours construit par Jefferson. Parfois, si vous entendez parler du style fédéral aux États-Unis, bien, c'est ce genre d'architecture-là. C'est du néoclassique à la sauce américaine. Pourquoi fédéral? Un petit peu plus monumental, on n'est pas surpris, les Américains. Donc, dans le fond, c'est une adaptation de l'architecture néoclassique européenne aux valeurs républicaines. Valeurs républicaines, on ne parle pas du parti républicain, mais les valeurs républicaines de la république, de la révolution américaine. Parce que les États-Unis, c'est une république comme la France. Mais, et non pas le Canada. Si on faisait une parenthèse politique, on n'a pas le même régime politique. On a ici le Capitole de Richemont, toujours par Jefferson, en Virginie. Donc là, ici, Jefferson a pris le parti d'imiter la Maison Carré de Nîmes. Je vous avais montré des images de ça quand on parlait, quand on était à l'époque de la Renaissance. Et on a aussi la Maison Blanche. Bon, ce n'est pas Jefferson qui a fait la Maison Blanche. Maison Blanche, plusieurs étapes de construction. Commencé au 18e, pendant la guerre de 1812, c'est la guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les Britanniques ont brûlé une partie de la villa. Donc, la Maison Blanche a été en partie détruite. Vous voyez des images de la destruction reconstruite après. On utilise de l'acier. Vous allez voir, on va en parler un peu plus en détail quand je vais vous parler de la portion Révolution industrielle. Mais le 18e siècle est le début de ce mix entre le métal et la maçonnerie. Pourquoi, entre autres, la Maison Blanche, elle est blanche? Parce qu'il y a eu un feu, puis pour camoufler les dégâts causés par la fumée, on a peint en blanc partout, intérieur, extérieur, c'est blanc immaculé. On a aussi le Capitole de Washington. Lui aussi a été brûlé, entre autres, par les Britanniques dans la fameuse guerre de 1812. Le Capitole, c'est le siège du pouvoir législatif aux États-Unis. D'un côté, il y a une aile pour le Sénat, de l'autre côté, la Chambre des représentants. Donc, ce plan-là, le plan s'inspire de la Grande Coloniale du Louvre, ça s'inspire aussi du Panthéon de Rome avec le Dôme central et le parc tout autour du Capitole de Washington et l'œuvre de Frédéric La Homestead. Homestead, c'est celui de l'architecte paysagiste qui est responsable de Central Park à New York, de Prospect Park à Brooklyn et aussi du Mont-Royal à Montréal. Je termine avec le Lincoln Memorial qui est un monument en l'honneur du président Abraham Lincoln qui reprend la forme d'un temple grec puis l'architecte a utilisé exactement 36 colonnes qui représentaient à l'époque les 36 États de l'Union des États-Unis à la mort de Lincoln. Et tout ce néo-classique va culminer dans ce qu'on appelle l'historicisme ou l'éclectisme urbain, historicisme ou éclectisme ou, si vous voulez, de façon plus rigolo, néo-tout. Néo-tout parce qu'on va revisiter toutes les autres époques. On va faire du néo-roman, on va faire du néo-gothique, on va faire du néo-byzantin, romano-byzantin, on va mixer. Il n'y aura comme plus vraiment de règles strictes comme on l'avait à la Renaissance ou même au néo-classique. Au néo-classique, on regarde beaucoup ce que Paladio fait et on respecte certains codes. Là, ici, on se met à faire du mélange de plein de choses. Les architectes vont aller piger un peu ce qui leur plaise à gauche puis à droite pour se créer leur propre style. Ça a quand même quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une certaine liberté de création. Avant ça, les carcasses sont quand même assez rigides. Les architectes n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils commencent à en avoir un peu plus. Le plus utilisé, ça va être le néo-gothique. C'est assez intéressant que pendant toute l'époque de la Renaissance, le baroque puis même le néo-classicisme qui a suivi dans tout le siècle des Lumières, on n'a pas vraiment regardé le gothique puis même la Renaissance, je vous le rappelle, a levé le nez sur le gothique. Ça ne valait rien ou à peu près. Et quelques siècles plus tard, on y retourne et on redécouvre finalement la beauté puis l'élégance du gothique. Le néo-gothique va être pas mal le style le plus populaire dans tout l'éclectisme qu'on va voir à cette époque. Là, on est dans le 19e siècle à peu près. Quelques grands exemples illustres, on a le parlement, House of Parliament à Londres, qui était l'appelaine Westminster, qui est du néo-gothique qu'on va appeler du gothique perpendiculaire. Drôle de terme. Pourquoi on disait ça? Parce que, dans le fond, vous vous souvenez des églises gothiques? Les églises gothiques étaient très, très élancées. C'était fait sur le haut, c'était très vertical, avec des arches pointues, ça c'est typique du gothique. Alors, on a ici nos arches qui sont pointues, sauf que l'architecte vient casser cette verticalité avec des lignes horizontales très fortes. Ça nous fait une espèce de quadrille, d'où le terme perpendiculaire. Qu'est-ce qu'il y a de très connu au parlement de Londres? C'est la fameuse tour qui est à côté, la tour de l'horloge, qui s'appelle le Big Ben. Ici, on a la cathédrale de Marseille. Là, on a une espèce de style romano-byzantin. On fait un mix entre l'Orient et l'Occident. On va avoir une des façades polychromiques, polychrome, donc plusieurs couleurs. On en a vu un exemple dans le Vieux-Montréal d'un bâtiment polychrome. C'est assez rare. C'est un peu de cette époque-là d'éclectisme. On a à la fois des clochers plus occidentaux dans une église et on a les coupoles par-dessus plus orientales. Et on a à cette époque-là aussi, on va construire des châteaux ou on va restaurer des châteaux du Moyen Âge. Quand je vous ai présenté les bâtiments importants du Moyen Âge, c'était voulu par manque de temps. Je n'ai pas fait le tour des châteaux, mais vous comprenez bien qu'au Moyen Âge, l'époque des seigneurs, l'époque des croisades, les chevaliers sur leurs chevaux avec leurs épées, c'était l'époque des châteaux avec les donjons, les douves, tout ça. Il y en a eu plein. Il y a eu plein de constructions de châteaux au Moyen Âge. On a juste sauté, question de temps. Et là, ici, on va faire un retour au château, on va revisiter les châteaux parce qu'on revisite toutes les époques de toute façon. Et pourquoi je vous présente le château de Pierrefonds? Entre autres, parce qu'il a été restauré et retravaillé par le fameux Violet-le-Duc, Eugène-Violet-le-Duc. Alors, Violet-le-Duc, c'est un théoricien, donc un peu comme nos utopistes, Boulay et Ledoux. C'est un théoricien puissant, influent, donc il va faire beaucoup d'écrits. C'est aussi un architecte. Donc, lui, il ne va pas juste écrire, mais il va aussi construire. C'est un architecte très important dont le génie résidait dans ses qualités d'observation minutieuses du bâti médiéval. Il faisait quasiment des fouilles architecturales. Donc, lui, ses écrits, c'était un peu, son obsession, c'était de reproduire le plus fidèlement possible ce qu'on avait fait à l'époque médiévale, à l'époque romane, à l'époque gothique. Et c'est souvent pour ça qu'il a été attaqué, parce qu'on lui a souvent reproché d'inventer les plans des parties qui manquaient. Et donc, de toute manière, de dénaturer la ruine du château existant. Il va faire des restaurations super importantes, la ville fortifiée de Carcassonne, il va travailler sur Notre-Dame. Donc, vous vous souvenez dans la vidéo que je vous ai demandé de regarder sur Notre-Dame, on parlait des gargouilles et des chimères, puis ce qu'on en disait, c'est que toutes les chimères, les sculptures qui sont ajoutées sur Notre-Dame, ça a justement été ajouté au 19e siècle. Ça a été ajouté par Viollet-le-Duc. Donc, Viollet-le-Duc a fait énormément de restaurations sur l'église gothique de Notre-Dame et il s'est permis des ajouts, il s'est permis des certaines modifications. Donc, il se donnait une certaine liberté qu'on lui a reproché un peu. Il a travaillé aussi à restaurer la Sainte-Chapelle à Paris. Donc, il est important pour ça, puis il a restauré, agrandi, construit ce château, un château de Pierrefonds. On a ici l'Opéra de Paris, vous vous souvenez, Boullet a fait un dessin pour l'Opéra de Paris, mais ce n'est pas lui qui l'a construit finalement, c'est Charles Garnier. Vous avez un lien ici, la vidéo dure quand même assez longtemps, prenez-vous une note entre à peu près trois minutes et quart, à partir de la minute, exactement, de trois minutes dix-huit à dix minutes vingt-huit, écoutez au moins ce sept minutes-là qui est intéressant, qui est important, que je veux que vous regardez, qui va vous expliquer un peu comment le bâtiment a été construit, son importance dans Paris, la difficulté de construire parce qu'il y avait aussi une espèce d'opposition, c'était le baron Haussmann à cette époque-là qui gérait les grands travaux avec ses grandes avenues à Paris, Garnier gagne le concours de l'Opéra, puis il se fait donner, vous voyez ici, en haut à gauche, il se fait donner un terrain en losange absolument pas évident pour un bâtiment de cette ampleur, pour un opéra aussi important. C'est un des bâtiments les plus célèbres du style de la période de Napoléon III qu'on va appeler le style Second Empire parce que c'est le Deuxième Empire, Premier Empire, Napoléon Ier, Second Empire, le fils de Napoléon. Garnier va réunir plusieurs styles avec du baroque un peu là-dedans aussi, des courbes, des rondeurs dans la façon de faire, l'escalier est très, l'escalier est central à l'intérieur, le hall d'entrée, super important. Il est très moderne, Garnier, il va utiliser de l'acier pour sa construction, sauf qu'il ne va pas oser montrer l'acier qu'il utilise. Donc, tout l'acier va être camouflé, va être caché sous la pierre. Donc, il va se servir du métal pour ses aspects pratiques, c'est facile, c'est rapide de la mettre en œuvre, c'est léger, mais tout le reste du bâtiment a une facture un petit peu plus classique. Un autre château, donc on a vu un château en France, on a un château en Allemagne ici, c'est le roi de Bavière, donc le roi à l'époque qui fait construire ce château. Il écrit à Richard Wagner qui est un compositeur de musique classique, il va écrire, il va dire que c'est dans mon intention de reconstruire la vieille ruine du château. Je vous épargne, je ne prononcerai pas le nom, dans le style authentique des vieux châteaux des chevaliers allemands. Il y a vraiment cette idée de retour à toutes les époques possibles, c'en est un autre exemple ici. Et là, je saute, je fais un petit saut en Amérique, on est à Boston, la fameuse Trinity Church qui est construite par Henry Upson Richardson. un personnage important quand même de l'architecture américaine. C'est du néo-roman. Pourquoi néo-roman? On se souvient qu'au Moyen-Âge, à l'époque romane, l'époque romane, c'est lourd, c'est la voûte en berceau, donc c'est les murs qui sont massifs. Et Richardson va utiliser ce style-là. On va même finalement appeler ce style le roman Richardsonien en hommage à l'architecte qui l'a utilisé énormément dans sa carrière. C'est vertical, c'est un peu en pyramide les différentes portions de l'église. Polychrome que vous voyez en haut, ici. Un autre exemple, on est toujours dans de l'éclectisme, basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, qu'on appelle communément Montmartre à Paris. lui aussi, cette église-là, elle aussi, en forme de croix grecque, très éclectique aussi. Ça s'inspire de l'architecture romane, de l'architecture byzantine, ses coupoles élancées. On n'avait pas ça chez les Grecs et les Romains. On a aussi le hashtag à Berlin, qui est de style, qui reprend un peu le style de la Renaissance italienne, avec une grosse coupole. Il va avoir certaines instructions, il va être reconstruit. Entre autres, Norman Foster, dont on va parler beaucoup plus tard quand on va être rendu à l'époque contemporaine, va travailler sur la rénovation du bâtiment. Petit clin d'œil, ici, en haut, à droite, aux artistes Christo et Jean-Claude, que vous connaissez peut-être, qui ont passé toute leur carrière artistique à faire des interventions monumentales et leurs interventions, c'est d'envelopper des bâtiments, d'envelopper des différentes œuvres, des ponts. Et donc, pendant les travaux de rénovation, ils ont enveloppé le hashtag. le hashtag. c'est l'institution, donc c'est le siège de la politique à Berlin. Je poursuis au Québec, au Canada. C'est quand même le fun de voir ce qui se passe près de chez nous. Je commence ici par la colonne Nelson qui est à la place Jacques-Cartier qui, néoclassique, s'inspire de l'Antiquité romaine qui est un hommage à l'amiral Nelson. En fait, c'est pour commémorer la victoire de l'amiral Nelson à Trafalgar sur la flotte napoléonienne. Donc, c'est quand même intéressant de connaître son histoire parce que vous êtes sûrement déjà passé par la place Jacques-Cartier à Montréal, dans le Vieux-Montréal. Vous regardez ça un peu distraitement. Vous dites, bon, on doit célébrer un illustre personnage de notre histoire. Ça dépend de quel côté de l'histoire vous êtes parce que, dans le fond, ce qu'on est en train de célébrer, c'est la victoire des Britanniques sur les Français. C'est en 1805, c'est les guerres napoléoniennes. Donc, Napoléon qui veut envahir, qui veut conquérir toute l'Europe, qui veut conquérir même l'île à côté, l'île de la Grande-Bretagne. Donc, lui, il va s'allier avec les Espagnols puis il va aller se battre en bateau contre les Anglais. Il débarque avec 33 navires français et espagnols contre 27 navires britanniques. Donc, Nelson, c'est l'amiral du côté des Britanniques. Et les Britanniques étaient très forts en stratégie navale. Donc, des 27 navires, les Britanniques vont en perdre juste un, tandis qu'ils vont réussir à couler 22 bateaux des Français puis des Espagnols. Donc, je ne vous le cache pas, les Français, Napoléon a perdu. Et Nelson est mort dans la bataille. Il s'est fait tirer par un mousquetaire. D'accord, les familles mousquetaire. Donc, il s'est fait tirer par un mousquetaire. Il est mort avant la fin de la bataille, mais il a gagné la bataille et on lui rend hommage à Montréal. Après ça, je vous laisse le soin de faire les liens puis de décider ce que vous en pensez. Est-ce que ça a du bon sens qu'en face de l'hôtel de ville de la capitale française de l'Amérique du Nord, on célèbre un Britannique qui a vaincu Napoléon. À une époque où finalement, les Français, justement, parce qu'ils étaient pris par leur guerre en Europe ont un peu laissé de côté le nouveau continent. Puis, on s'est fait battre ici aussi par les Britanniques. Bref. Fin de la parenthèse pour cet hommage à Nelson. On a vu la Banque de Montréal quand on a fait nos visites. La Banque de Montréal imite, en fait, encore une fois, le Panthéon de Rome. Donc, faire référence à l'architecture romaine parce que l'architecture romaine c'est synonyme de puissance. Vous vous souvenez quand on est rentré dans la Banque, il y a un côté justement très puissant pour marquer la force de la Banque à une époque où aller mettre de l'argent dans une banque ce n'était pas une évidence. Il y a le marché Bonsécourt aussi au Vieux-Montréal. C'est un long bâtiment de style paladien, donc dans du néoclassique avec un portique plus néo-grec ici avec des colonnes d'orique. Les colonnes, par contre, elles ne sont pas en pierre, elles sont en métal, elles sont en fonte. Assez particulier avec une coupole qui surplombe aussi tout ça. À l'époque, ça accueillait les passagers des navires quand ils arrivaient au Canada, ils arrivaient par Montréal. C'est un port très, très important. cathédrale Notre-Dame à Montréal, celle-là aussi, on l'a regardée, donc de style néo-gothique. Néo-gothique, puis ça reprend même des éléments un peu baroques de l'intérieur. L'église Saint-Paul of Scotland, néo-gothique aussi, vous le voyez bien, avec les arches pointues, la façon dont le clocher se termine. Pourquoi je vous la montre, donc, pour les fins observateurs, c'est l'église qui est sur le cégep de Saint-Laurent, qui est sur le terrain du cégep, qui contient maintenant un espace muséal et qui contient aussi un auditorium. Le fun fact de cette église, c'est qu'elle a été construite au début sur le boulevard René-Lévesque et la communauté des pères catholiques de Sainte-Croix ont été expropriées vers les années 1930, donc, qui ont déconstruit leur église qui était ici à l'époque, ils l'ont déconstruit pierre par pierre puis ils l'ont reconstruit sur les terrains qui sont maintenant les terrains du cégep de Saint-Laurent. Le camp même. Cathédrale Marie-Reine du Monde Néo-Renaissance Néo-Baroque à l'intérieur. C'est sûr que c'est du Néo parce qu'on a recopié Saint-Pierre-de-Rome mais on est beaucoup plus tard dans la construction donc on est dans du Néo le retour à et puis je vous rappelle c'est Saint-Pierre-de-Rome à un tiers de ses dimensions. On est passé devant la gare Windsor quand on a fait la visite du Vieux Montréal donc ça c'est du Néo-Roman puis du Néo-Roman Richardsonien j'ai misère à prononcer parce que ça fait référence à Henry Richardson qui a fait la Trinity Church à Boston puis qui a fait plein de bâtiments aux États-Unis dans ce style Néo-Roman un style quand même robuste puis donc c'est Bruce Price qui fait ça la gare Windsor Price va être un architecte beaucoup associé au chemin de fer et cette gare-là va aussi consacrer c'est le siège social du Canadien Pacifique c'est le terminus aussi ça consacre Montréal comme une plaque tournante du transport ferroviaire à l'époque Montréal c'est la capitale du Canada aussi pendant longtemps ça a été la véritable capitale le siège le parlement était à Montréal vous vous en souvenez quand on a visité la maison de Louis-Polite Lafontaine et c'est aussi la capitale économique du Canada jusqu'au tournant des années 1970 quand les grands sièges sociaux ont déménagé à Toronto donc Bruce Price travaille sur la gare Windsor et il va travailler aussi sur les grands hôtels du Canadien Pacifique donc je vous montre aussi deux autres deux autres bâtiments avant d'aller aux hôtels du CP la maison Chanaissy à Montréal qui est de style second empire donc on est dans du néoclassique mais un peu à l'époque de Napoléon III un petit peu plus face si vous voulez les toits en mansard typiques des Français cette maison-là est importante à Montréal parce qu'elle a été sauvée par Phyllis Lambert complètement restaurée et elle a été intégrée au Centre canadien d'architecture donc que vous entrevoyez ici en bas à gauche c'est une des ailes du Centre canadien le Centre canadien d'architecture va un peu entourer la vieille maison l'hôtel de ville de Montréal aussi toiture en mansard typique de l'éclectice un peu de style aussi second empire puis je vous ramène à un autre bâtiment donc le style c'est un drôle de style ça c'est un peu on l'a appelé le style château au Canada dans le fond ce que Bruce Price voulait faire c'est un peu il veut un peu marquer la dualité du Canada les deux peuples fondateurs francophones anglophones donc il va aller il va aller faire des hôtels châteaux qui sont des croisements entre les châteaux français les châteaux de la Loire puis les manoirs écossais et ces fameux châteaux des fois vous allez entendre le terme relais châteaux pourquoi vous entendez ça parce que c'était les hôtels prestigieux le long des grandes lignes de chemin de fer du Canadien Pacifique donc il y en a dans toutes les grandes villes du Canada des hôtels comme ça ici c'est le château Frontenac à Québec mais vous allez en avoir en Ontario dans les prairies dans les armées britanniques et on a aussi l'édifice du parlement à Ottawa qui est un style néo-gothique de la grande époque de la reine victorienne donc l'époque victorienne à l'époque victorienne c'est milieu du 19ème donc elle elle a régné la reine victoria pendant 63 ans de 1837 à 1901 donc c'est une architecture aux accents néo-gothiques vous voyez là les fenêtres puis les arches pointues les le grand clocher principal très très élancé c'est fortement influencé par le parlement de Londres donc le palais de Westminster autant à l'intérieur qu'à l'extérieur c'est pas une copie mais c'est très très inspiré pour ceux qui aiment la monarchie puis la royauté la reine victoria c'est père grand-père arrière c'est l'arrière arrière grand-mère de la reine Elisabeth II qui donc la reine victoria très très grand reine 63 ans mais sa petite petite fille à date là-bas la reine Elisabeth II ça fait 68 ans qu'elle est la souveraine de l'Empire britannique même si ça veut peut-être plus dire grand-chose je vous ai pas fait de lien là-dessus mais encore une fois si vous aimez la monarchie puis les les films d'époque il y a de très bons films sur la reine victoria donc si on résume un peu ce que je viens de vous présenter alors le siècle des lumières je vous dis c'est la première partie parce que je vais vous faire une deuxième vidéo pour un autre cours où je vais focusser essentiellement sur la révolution industrielle dont j'ai parlé en introduction mais je ne vous ai pas présenté ici alors le siècle des lumières c'est une période avec un grand développement intellectuel et culturel donc l'idée c'est d'éclairer les hommes en s'aidant de la raison et de la science c'est le siècle des philosophes liberté individuelle égalité de droit liberté de pensée et de croyance en Europe c'est l'architecture néoclassique qui va succéder au baroque donc c'est une réponse aux excès du baroque c'est la redécouverte de l'art antique avec les temples grecs avec les fouilles archéologiques Pompéi entre autres et c'est le paladisme donc un style qui s'inspire de l'oeuvre de Palladio qui est particulièrement important en Angleterre et aussi aux États-Unis un petit peu retravaillé par Jefferson en France on a les grands châteaux qui sont un peu l'introduction au néoclassique le château de Vaule-Vicompe qui est le modèle pour le château de Versailles et on a des termes un peu plus particuliers en France on va appeler le néoclassique en France ça va être du style empire ou du style second empire dépendamment qu'on est à l'époque de Napoléon Ier ou de Napoléon III ce qui est important en France c'est ce qu'a fait Napoléon III avec son préfet le baron Haussmann qui a remodelé complètement la ville de Paris en France on a aussi à la même période je vous disais un petit peu champ gauche les utopistes Claude-Nicolas Ledoux Étienne-Louis Boulay qui réfléchissent plus qu'ils construisent puis qu'ils veulent comme je vous disais ils sont convaincus que l'environnement bâti peut avoir une influence positive sur l'homme ils ont un style qui est très très épuré un style géométrique ils ont utilisé des formes pures des pyramides des sphères des arches pures donc des formes géométriques pures aucune ornementation ils vont jouer avec l'échelle des projets qu'ils veulent faire qu'ils ne feront pas mais qu'ils veulent faire donc ils vont agrandir les formes géométriques sur une échelle gigantesque ils vont répéter en très grand nombre plein d'éléments donc des séries de colonnades ou de plantations d'arbres pour donner l'effet gigantesque aux États-Unis bien on retient Jefferson qui est non seulement le troisième président mais qui est un architecte puis qui lui va développer un style fédéral donc un style qui est monumental qui est dans le fond l'adaptation du néoclassique européen il y a clairement un lien avec Andréa Palladio donc de toute façon la Monticello House donc sa maison personnelle à lui c'est un hommage à la Villa Rotonda de Palladio et dans le fond tous les bâtiments que Jefferson va faire sont s'inspirent ou sont des hommages à des bâtiments de l'Antiquité ou de la Renaissance donc la bibliothèque de l'Université de Virginie ça s'inspire du Parthéon le Capitole de Richemont ça imite la Maison Carré de Nîmes et je vous mets un petit picot pour le parc du Capitole de Washington qui est l'oeuvre de Frédéric Law Armstead et je trouve qu'il est important parce qu'il a entre autres travaillé sur le Mont-Royal ici à Montréal et on a terminé cette présentation-là avec l'historicisme qui est un peu une espèce de melting pot un fourre-tout où là les architectes ont un peu plus de liberté puis se permettent de prendre à peu près n'importe quel style puis faire les mixes qu'ils souhaitent bien faire donc on joue avec différents esthétismes bon le néo-gothique c'est celui qui va revenir le plus mais il y a du néo-roman du néo-renaissance du néo-grec en anglais on appelle ça le Greek Revival du romano-byzantin à peu près tous les mélanges possibles et imaginables un personnage important c'est Violet-le-Duc en France parce que c'est un architecte super important puis il y a surtout faire énormément de restaurations la vieille ville de Carcassonne Notre-Dame de Paris la Sainte-Chapelle à Paris aussi à cette époque-là on a un bâtiment très important aussi à Paris qui est l'Opéra de Paris par Garnier vous allez souvent entendre l'Opéra Garnier parce qu'il y a un nouvel opéra aussi à Paris l'Opéra Garnier c'est le premier opéra de Paris construit pendant la période de Napoléon III le style second temps parce que c'est le style c'est le deuxième empire en France la Trinity Church à Boston c'est un exemple du style roman Richard Sonnier à cause du nom de son auteur Henry Richardson et au Canada on a entre autres Bruce Price qui est important c'est lui qui travaille sur la gare Windsor c'est lui qui développe le style château qui va se retrouver qui va être associé aux hôtels du Canadien Pacifique on a visité nous on a visité on a vu la gare Windsor on a vu la Banque de Montréal qui emprunte à la puissance de l'architecture romaine puis qui est un hommage au Panthéon de Rome on a vu la cathédrale Notre-Dame qui est un exemple néo-gothique et la gare Windsor qui est un style néo-roman par Bruce Price voici un peu en gros ce que vous avez à retenir de cette présentation du siècle des Lumières la gare прек.. L' salt 22 200 200 1 200 200 200